Qu'est-ce que Tintin et l'Alphare est-ce que Tintin et l'Alphare ? Parce qu'effectivement, il est sollicité de toutes parts et finalement, c'est un peu au détriment aussi de cet album. L'histoire de l'Alphare, c'est quoi ? C'est finalement une histoire où Tintin, le capitaine Haddock et tous les amis qu'on trouve dans les autres albums se retrouvent dans une mystérieuse affaire avec des meurtres, avec des disparitions dans le milieu de l'art contemporain. Hergé se projette à fond dans cette histoire dans la mesure où lui-même a tenté l'aventure de la peinture moderne. Il s'est essayé d'ailleurs à peindre lui-même une série de choses. Il s'est réconcilié avec sa propre existence et il s'est réconcilié d'une certaine manière avec son rôle de dessinateur. Et ça va rejaillir évidemment sur cette dernière histoire, le 24e album inachevé de Tintin. L'Alphare, c'est une forme conceptuelle d'art où simplement on reproduit des lettres de l'alphabet sous forme de sculptures en plexiglas. Alors pourquoi Haddock achète un H ? Parce que c'est H comme Haddock évidemment. Mais on pourrait aussi considérer que c'est H comme Hergé. Hergé n'est pas dupe. Il y a comme à toutes les époques, des fumistes, des escrocs, des menteurs, des voleurs. Et c'est ça qui est développé dans l'histoire. La fin de l'Alphare est une fin tragique, en tout cas pour deux raisons. D'abord parce qu'on ne connaîtra jamais la finalité absolue. Mais au moment où Tintin nous quitte et qu'on le voit pour la dernière fois, il va passer un sale quart d'heure puisqu'il va être transformé en compression de César. Donc il sera probablement vendu et exposé tel quel dans un musée. Il y a effectivement chez Hergé, entre les lignes, le fait qu'Hergé se voit peut-être magnifié de manière plus importante. Et il existe effectivement depuis quelques années un musée Hergé. Donc là, il y a une sorte de prémonition. En même temps, c'est un testament. Hergé en avait peut-être tout simplement marre de dessiner Tintin. Le boulot était énorme. Les obligations à la fois en tant que dessinateur, mais aussi en tant que directeur artistique et à partir des années 50, directeur d'un studio, c'était beaucoup pour un seul homme. Donc peut-être avait-il cet espoir secret d'en finir une fois pour toutes avec son personnage et de le faire disparaître. Le paradoxe, c'est peut-être ça effectivement, c'est que même si la dernière page du dernier album s'est définitivement refermée, la vie de Tintin et d'Hergé continue. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres exemples dans la bande dessinée, dans le 9e art. Pour vous abonner à la chaîne du Grand Palais, c'est ici. Pour en savoir plus sur l'exposition, c'est là.